Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va parler de Metroid, et c'est à peu près comme Zelda, c'est-à-dire que j'ai jamais joué à un jeu Metroid de ma vie, mais ça doit être bien. Sur ce, perdons pas de temps. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 6ème épisode de la série la plus mythique de YouTube, nommée Histoire du Gaming. Aujourd'hui, on parle de Metroid. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, si je veux résumer Metroid en 5 secondes, c'est très simple. C'est Samus qui pète sa gueule de ridée, puis baise ensemble. Voilà. Allez, salut ! Non, je déconne, tu débarrasseras pas de moi comme ça, sauf si tu usais pour mettre une nouvelle vidéo de Cyprien. Non, en vrai, sérieusement, Metroid est une saga que j'ai connue, en grande partie grâce à Smash Bros, mais surtout grâce à des potes qui ont joué à Metroid Prime devant mes yeux, sauf que je touche la manette. Oui, des gros bâtards. Alors dans la série, on trouve Samus Aran, ou plutôt Samus, qui est en grande partie la meuf la plus bonne de Smash, c'est une pute, trop bonne comme pas Lutena MDR, mais surtout, une guerrière. Wow, merci connard. Pour vous dire, Samus est une des trois mascottes les plus représentatives du jeu vidéo, mais surtout de Nintendo, car oui, c'est de là-bas qu'elle vient, soi-disant. Mais en vrai, elle vient de Retro Studio. Bon, non, il fait la Smash 2 secondes. Bon, évidemment, je vais dire que oui, elle est apparue dans le premier opus, elle a fait les quatre autres, le Mickey et Mario, mais vraiment, dans le jeu, tous les personnages l'admirent et la maths. Mais sérieux, c'est bon, je me demande comment ça devrait être ces journées dans Smash Bros. Bah alors, Samus, on est tous seuls ? Ici, moi, tranquille, putain. Allez, viens, j'avais tout notre cas de chance. Non, j'ai pas envie, je te dis. Allez, viens, allez, viens, rentre, voyons tout ce qu'on peut faire. J'ai dit non, putain de ta... On se pute, quand c'est pour baiser avec Megaman et Solid Snake, y'a pas de souci, hein. Bon, il est fini de jouer au con. J'espère que vous avez apprécié cette introduction. Voilà. Maintenant, je vais vous dire de A à Z de sa gamme Metroid. Bah déjà, tout commence sur NES en 1986 avec Metroid, 1er du nom, bon, comme je vous le rappelle, au cas où, l'histoire. Samus doit défoncer Ridley, Hayas, le roi des pirates de l'espace. Oui, c'est un théro d'Alti. Parce que Ridley a tué ses parents. De rien. Et comme je l'ai dit précédemment, aussi le jeu, et la saga qui a été divisé en plusieurs épisodes, a été développé par Retro Studios, qui se fera racheter par Nintendo des années plus tard. Retro Studios s'occuper des Metroid. Prime, Team Ninja pour Ozan M, Next Level Game pour Fédération Force, et Mercury Steam pour Samus Return. Voilà. C'est un jeu sur Flipper, donc on s'en fout. Mais les développeurs principaux, c'est Retro Studios. Donc qui sont-ils ? Bah, allons voir ça. Retro Studios est un petit studio de développement, au moins que c'est logique, fondé en 1988, la même année où la France a gagné la Coupe du Huit. Bon, ok, j'arrête avec les références. Fondé par Jeff Spangenberg, la société a été fondée comme unique but de développer de nouveaux jeux pour Nintendo, dont les Metroid Prime. Après en signer comme étant rachetés par Nintendo en 1999, ils finissaient, peu d'années plus tard, par lancer le premier Metroid Prime sur GameClub en 2001. Voilà l'histoire de Retro Studios et comment tout a commencé entre ce studio et Nintendo. Sur ce, je vous laisse retourner et écouter ce studio. Merci Nana pour cette intervention. Bon, continuons 5 ans plus tard, donc en 1991, la même année des victoires de Belkard et de Sonic. Rappelez-vous, Harry sur Game Boy, Metroid 2, Samus Return. Plus 2 ans après, l'un des meilleurs jeux de la saga, c'est-à-dire Super Metroid sur Super NES. Après, depuis, plus de jeux. Puis rien du tout. Jusqu'au retour de Samuel dans Super Smash Bros en 1999, mais vous le saviez déjà. Puis enfin, après 8 ans d'absence quand même, en 2002, Metroid revient grâce à 2 jeux en même temps, Metroid Fusion, avec la fabuleuse musique que je vous laissais après, sur Game Boy Advance. Et Metroid Prime sur GameCube, puis réédité sur Wii en 2006, qui a pris un an de retard, car le jeu devait sortir en 2001. Après, vous allez sûrement me dire pourquoi je ne parle pas assez des jeux et des façons de jouer et d'autres, etc. Bah, si c'est le cas, je vous conseille la vidéo de Seven sur la saga pour avoir un avis et une histoire plus constructif. Mais ne vous inquiétez pas, je vais évoluer tel un Pokémon légendaire. Yoï. Par contre, c'est qu'il y a le premier en commentaire qui me dit que l'épisode 7 des HDG est sur Pokémon, je lui emmène voir pendant 10 heures Suicide Mouse. De rien, c'est cadeau. Bref, continuons 2 ans plus tard, comme d'hab à l'époque, sort encore 2 jeux, Metroid Zero Mission sur Game Boy Advance et Metroid Prime 2 Echo sur GameTube en 2004. Pareil pour l'an prochain, en 2005 du coup, sur la Nintendo DS, Metroid Prime Pinboy et Metroid Prime Hunter. Puis, pour finir complètement l'effort des développeurs, sort en 2007, Metroid Prime 3 Corruption sur Wii. Alors oui, tous les jeux que je viens de vous citer sortaient un par un, soit un tous les 6 mois, soit un tous les ans, jusqu'en 2007. Un an de repos après, en 2009, sort Metroid Prime Trilogy sur Wii et en 2010, Metroid Other M, réputé pour être un des jeux Metroid et plus nul à chier. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Metroid Other M. Surtout quand j'ai vu les nombreux gameplays sur YouTube. Et depuis, plus rien, plus de son, plus d'image. Alors que les fans ont contesté le Metroid demandaient qu'une seule chose, Metroid Prime 4. Une décennie, soit dix ans plus tard, Nintendo annonce à l'O3 2017 devant le monde entier à l'annoncement de la Switch, le retour de la religion Metroidvania. Voilà. Putain, qu'elle était chiant cet épisode. C'est mieux la saga que j'étais à la personne. Alors oui, je sais ce que t'allais dire. Oui, mais t'as pas parlé des remakes, quelques métroïdes rendus populaires du style du FPA, First Person d'Aventure, ceux qui ne savent pas, etc. Sauf que ça, tout le monde s'en vend. L'intérêt de cette série, c'est de raconter la saga de A à Z par le développement des jeux. Bon, allez, conclusion, vite fait. Cette série à la con, de rien, est plutôt pas mal. J'ai vu plusieurs gameplays comme Metroid Prime et Metroid 200M et ça donne très clairement envie d'y jouer, donc hâte de voir comment va se dérouler Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch. Mais surtout, pour les Metroid Prime, attendent 10 ans pour un nouvel épisode, c'est peut-être un poil prétentieux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, il y a 3 jeux et plus vendus. Un quoi ? Ah pardon, on me dit qu'aucun forum a fait le cassement. Bon, on me a fait chier. Allez, au revoir. Au revoir.